Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de personnages et aujourd'hui on va présenter Ronin, personnage sorti pour Avenger Ingame donc ça commence à faire déjà, ça fait quelques mois déjà qu'il est sorti mais voilà, j'attendais donc d'avoir un Ronin de très haute qualité pour faire cette présentation parce que c'est un personnage qui je pense mérite qu'on y prête attention c'est vrai qu'il est passé un petit peu inaperçu mais je pense que bien jouer ça peut vraiment être un très très bon personnage c'est la première fois que je vais le jouer là, donc dans la vidéo de test qui sortira en même temps que cette vidéo que je vous inviterai à aller voir en fin de vidéo donc dans cette vidéo on va voir un petit peu toutes ses compétences donc au niveau de ses stats d'abord, ses compétences et sa compétence spéciale puis ses synergies donc on est sur le compte de Tantan encore une fois donc après avoir fait la vidéo de présentation et de test sur Sunspot on va voir maintenant Ronin, donc de la même façon vidéo de présentation, vidéo de test qui sortiront en même temps donc si vous voyez cette vidéo, il y aura vidéo de test de toute façon en même temps sur ma chaîne donc on va regarder un petit peu ce que le personnage propose et voilà, on va ensuite le tester et voilà, on va juste kiffer juste kiffer parce que c'est vrai que j'ai jamais joué avec lui je sais comment il marche à peu près mais voilà, on va revoir tout ça et après je vais le tester un petit peu en 5R5, donc voilà c'est parti pour la vidéo de présentation de Ronin donc en termes de vie et d'attaque, c'est tout à fait classique 30 000 de PV, 2300 d'attaque, sans compter les maîtrises suicides dans lesquelles Tantan est en ce moment donc voilà, c'est classique en termes de taux de coût critique, 27% c'est très très bien c'est très très bien taux de coût critique, à peu près de 185% c'est classique, vraiment très classique classe d'armure, 15,6% efficace blocage, 65% c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal, il y a mieux mais c'est plutôt pas mal et ça permettra quand même d'avoir une bonne résistance tout en ayant une bonne attaque et de, voilà, tout simplement de donner des coups plutôt intéressants on va le voir dans le test tout à l'heure maintenant on va voir les compétences parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant et ensuite les synergies qui permettront de bien l'augmenter il y a quelques synergies plutôt intéressantes avec des personnages plutôt sympathiques on va le voir juste après les compétences au niveau donc de ces compétences donc déjà passivité si Ronin manque une attaque ou que l'adversaire l'évite il va gagner à la place une cruauté passive qui augmente les dégâts critiques de 259 max de 7 accumulations donc en gros, ça, ça va rentrer carrément dans son gameplay étant donné qu'il va avoir besoin de cruauté passive pour un certain truc vous allez le voir sachant que c'est un petit peu la même chose que Falcon pour ceux qui jouent Falcon si l'ennemi évite une de ses attaques et bien il va gagner une cruauté passive qui s'enlèvera donc au prochain coup critique sachant que lui, ses cruautés passives vont être tout à fait permanentes enfin permanentes dans une certaine proportion vous allez voir après attaque à l'épée du coup, les attaques utilisent l'épée ont 15% de déclenche et saignement qui inflige du coup 829 pendant 7 secondes les facs critiques qui utilisent l'épée ont 100% de chance d'infliger saignement donc ça, c'est plutôt sympathique donc en gros, c'est tous les coups critiques utilisant l'épée du coup, ils mettront forcément saignement intercepter les attaques intercepter les attaques ont 700 non, c'est les interceptions en fait qui ont 700 de taux de critique en plus ok contre des ennemis un signé au saignement gagne une cruauté passive lorsque Ronin inflige un saignement donc ça, ça va vous permettre de vous buffer tout simplement donc il va vraiment avoir un gameplay autour des cruautés passives au niveau de ses positions donc il a 3 positions différentes vous allez voir au niveau de ses positions il y a plusieurs petites compétences donc déjà, il va préparer ses positions en réussissant des attaques rapides l'attaque rapide 1 prépare la position de garde l'attaque rapide 2 prépare la position de spectre et l'attaque rapide 3 prépare la position de démon éviter vers l'arrière du coup après avoir préparé une position fait en sorte que Ronin entre dans une position la réduction de précision de compétence n'influence pas les positions bien évidemment comme beaucoup des modes et autres c'est pas voilà il n'y a aucune précision de compétence qui peut modifier ça donc il entre dans une position donc en évitant vers l'arrière à part avoir préparé une position donc en gros vous préparez en faisant l'attaque rapide donc un peu à la mode Diablo un petit peu tout simplement Diablo-Déablo donc vous le savez il prépare telle concoction en faisant une attaque rapide et en faisant l'attaque moyenne il la valide et il commence à la brasser et après ben voilà pour la boire cette concoction que vous avez brassée après la rebrasser vous avez juste à reculer rester en bloc et là vous la buvez et ben là c'est un petit peu le même délire sauf que là c'est que avec l'attaque rapide enfin voilà c'est un petit peu il y a un petit délire avec cette compétence là lorsqu'il du coup il adopte une nouvelle position il va gagner une cruauté passive qui augmente ses dégâts critiques de 259 donc c'est vrai que vous pouvez aller jusqu'à cette accumulation et c'est vrai que si vous avez un ennemi qui n'est ni immunisé au saignement ni qui évite les attaques ben c'est vrai que pour gagner des cruautés passives c'est la seule façon donc concrètement c'est la seule façon que vous avez pour faire ça donc voilà c'est la façon disons classique de gagner des cruautés passives lorsqu'il adopte une position du coup lorsqu'il atteint cette cruauté passive il va gagner une précision passive qui augmentera le taux de critique de 3900 pendant 15 secondes donc en gros pendant ces 15 secondes vous allez taper de ouf donc avec cette cruauté passive qui augmenteront du coup votre attaque enfin votre cruauté à peu près de 2000 et en plus de ça qui va du coup vous ferez des critiques à chaque coup grosso modo donc ça sera abusé ensuite toutes les positions de position de garde les ponts de locage synchro activent la maîtrise parade étourdissant les adversaires même si leur attaque est de type projectile donc en gros vous pouvez pavrade n'importe quelle attaque donc que ça soit d'un iron manifestoir d'un avoc tout ce qui est de base un peu un projectile Ronin gagne plus 35% de chance d'effectuer un blocage parfait vous allez pouvoir vous allez pouvoir voir qu'avec une synergie on va pouvoir augmenter ça adopter cette position à 100% de chance de purifier un debuff ça c'est plutôt sympathique si vous avez un debuff sur vous donc ça c'est plutôt sympathique c'est quand même si vous avez par exemple une borne saignement ou autre vous avez juste tout simplement à passer dans cette position là enfin la valider avec du coup la première attaque rapide je crois que c'est la première attaque rapide qui vous met en garde c'est ça l'attaque rapide 1 et du coup ensuite vous évitez une attaque vers l'arrière et là vous passez en position et vous purifiez un debuff donc si vous aviez une borne saignement ou une borne poison c'est très rapide c'est un petit peu à la mode un petit peu en mode comment elle s'appelle Black Widow Black Widow clairvoyante donc où elle peut purger selon purger soit saignement soit poison soit incinéré selon l'adversaire qu'elle a en faisant des attaques rapides en changeant de sort lui c'est pareil en changeant de position voilà position de spec toutes les attaques réduisent la pression de compétence défensive de 40% donc ça c'est sympa après c'est vrai que 40% c'est très faible quand même c'est vrai que quand t'as des champions par exemple comme Crossbones qui au bout de 2-3 furies font plus que ça parce que genre 2 furies je crois que c'est à peu près du 45% je crois avec avec Crossbones 45-50 donc enfin voilà je trouve ça un peu faible quand même 40% position de démon donc la 3ème tous les séminants gagnent 75% de pression de compétence et peuvent être infligés même si les coups sont bloqués donc ça ça vous permet enfin ça c'est la position vraiment offensive de ouf spé 1 désorienter l'adversaire ce qui réduit la pression de compétence défensive de 40% donc ça ça vous permet d'augmenter si vous êtes du coup si vous voulez vraiment réduire de ouf la pression de compétence défensive de l'adversaire spé 1 et là vous êtes pas mal plus du coup l'efficacité blocage de 50% pendant 8 secondes et adopte une position préparée donc en gros vous avez juste à faire la 2ème attaque rapide hop vous faites le spé 1 et là vous prépare enfin du coup vous réduisez du coup de 80% pendant 8 secondes la pression de compétence défensive de l'adversaire ce qui est plutôt sympathique si vous êtes contre un ennemi comme Iron Manfitiwar qui pourrait vous auto-bloque Modok également Medusa enfin tous les persos qui auto-bloque mais également les Spidey les persos qui peuvent esquiver et même s'ils esquivent vous gagnez une cruauté passive donc c'est pas forcément négatif Sp2 provoque un saignement qui enlève 829 de dégâts directs pendant 7 secondes pour chaque cruauté passive active donc si vous avez déjà enfin si vous avez les 7 cruautés passives ce sera plutôt pas mal quand même ça sera plutôt pas mal en termes de saignement si vous multipliez 829 par 7 ça fait plus de 5000 de dégâts sur 7 secondes c'est plutôt sympathique supprime toutes les cruautés passives donc ça voilà vous aurez l'air gagné mais ça peut être ça peut être sympathique quand même enfin ça peut ça peut quand même vous faire des bons petits dégâts Sp3 gagne une furie passive qui augmente le taux d'attaque de 437 pendant 35 secondes chaque cruauté passive active augmente le taux d'attaque d'un 473 supplémentaire supprime toutes les cruautés passives donc ça vous gagnez du coup vous gagnez du coup une furie qui du coup qui du coup va enlever enfin va être de plus enfin va être bien meilleur si vous avez du coup des cruautés passives actives voilà donc au niveau de ses compétences c'est ça et au niveau du coup de sa compétence spéciale bon sa compétence spéciale est pas ouf lorsqu'il a 7 cruautés passives il gagne évasion au prochain coup pendant 2,6 secondes toutes les cruautés passives donc retire toutes les cruautés passives lorsque Ronin évite une attaque les évasions réussies ne procure pas de compétence de position lorsque Ronin évite une attaque il gagne une furie passive pardon qui va augmenter le taux d'attaque de 544 pendant 7 secondes donc ça je trouve ça un peu fin pas ouf dans le sens où c'est vraiment plutôt défensif après eux Kabam ils vendaient ça je me rappelle à sa sortie ils vendaient ça comme une compétence de ouf en disant que ouais si vous enfin si vous jouez vraiment en mode freestyle et tout genre de ouf bah il évite forcément une attaque et du coup et du coup en fait vous pouvez ouais éviter une attaque mais le but est pas non plus de se faire taper au final donc et ça vous retire toutes les enfin toutes les cruautés passives donc je trouve ça un peu nul en fait et du coup quand il évite une attaque ok c'est bien il va gagner une furie mais la furie passive pendant 7 secondes déjà c'est assez faible ça vous fait quoi 2 combos et demi on va dire 544 d'attaque 544 c'est rien 544 c'est quoi c'est ça va augmenter son attaque quoi il est de base il a quoi 2369 ça va augmenter d'à peine 20-25% c'est nul je trouve enfin ils auraient dû faire plus genre sa furie aurait dû enlever genre enfin moi j'aurais imaginé que ça soit genre du 5000 peut-être genre du 3000 2000 ça double son attaque ou triple son attaque pendant 7 secondes genre là il y a vraiment un intérêt à éviter une attaque là vous vous dites bah j'ai 7 cruautés mais j'évite une attaque pour gagner une furie qui va vraiment booster mes dégâts quoi là c'est nul enfin je trouve ça nul vraiment genre enfin après voilà n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires mais je trouve que sa compétence spéciale est mal pensée au niveau de surtout cette furie l'évasion en elle-même s'il y avait du coup une furie à la clé vraiment très intéressante ça serait vraiment cool mais là la furie est beaucoup trop faible c'est vrai que c'est ce qui pose un peu problème je trouve avec Ronin on va voir tout de suite ces synergies dont certaines qui sont plutôt intéressantes et après on va aller faire le test du coup dans la deuxième vidéo qui sortira ce soir voilà c'est parti pour les synergies donc au niveau des synergies donc vous en avez une avec Captain Marvel MCU la durée des debuffs de ces éléments est augmentée de 3% pour chaque pour chaque cruauté active ça ça me fait quand même bien rire parce que imaginons vous avez allez vous avez les 7 cruautés on va partir de ce principe là vous avez les 7 cruautés ça fait 3% fois 7 21% 21% les saignements ils durent combien de temps ? 7 secondes c'est ça le SP1 aussi c'est c'est oui voilà c'est 7% les attaques à l'épée 7% enfin 7 secondes pardon 7 secondes vous faites 21% de cette seconde ça doit faire même pas 2 secondes enfin ça fait même pas 2 secondes c'est une seconde et demie à peine c'est nul enfin je trouve je trouve ça en fait je trouve ça mal pensé en fait vraiment je trouve enfin ça aurait été je sais pas à moins 10% ou 20% par cruauté active là voilà il y aurait vraiment eu une plus-value au niveau de cette synergie là il n'y a rien enfin grosso modo il n'y a rien quoi enfin je trouve ça un peu dommage ensuite donc ça c'est ce que je vous parlais donc de tout à l'heure donc au niveau de la position de garde donc gagne 25% d'efficacité de blocage lorsqu'il est en position de garde donc avec Antman donc ce qui montre son efficacité de blocage donc elle est combien de position de garde c'était 35% ouais c'est ça 35% de chance d'efficacité enfin de possibilité de faire blocage parfait du coup là c'est bon c'est différent c'est efficacité de blocage mais ça va quand même gagner pas mal sachant que de base il a combien il a je vous avais dit tout à l'heure 65% quand même vous allez un bon 90% quand même pas mal normalement c'est du fixe donc normalement dans ces synergies c'est du fixe normalement donc normalement on peut l'additionner au 65% et ça fait du 90% donc c'est plutôt sympathique voilà ensuite nous avons vivre et mourir par l'épée avec Diablo ou Guillotine bloquer des attaques à 50% chance de faire Seigne Adversas qui affiche 15% de l'attaque en dégâts directs pendant 5 secondes ça c'est intéressant pour le coup c'est un petit peu en mode Blade ça on va dire voilà c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant ensuite 100 mètres ça c'est sa meilleure synergie je trouve avec Moon Knight donc gagne un boeuf de Fury qui augmente le taux d'attaque de 15% pendant 4 secondes lorsqu'il change de position là on a une synergie plutôt intéressante même si c'est que 4 secondes là il y a un truc d'intéressant là ça augmente son attaque de façon plutôt intéressante 15% c'est plutôt facile enfin c'est surtout ça c'est surtout que c'est c'est pas une augmentation de ouf ça dure pas de ouf mais par contre c'est quand même assez facile vous devez changer de position si vous validez une position vous avez juste à changer d'une position et là vous regagnez le Fury enfin si vous jouez beaucoup au niveau des positions alors moi dans mon gameplay que je vais faire je sais pas trop si je vais énormément jouer enfin vraiment bien jongler entre toutes les positions et donner que je ne joue pas Ronin spécialement car je ne l'ai pas tout simplement je n'ai ni en 3 ni en 4 ni en 5 ni en 6 sur mon compte donc je ne le joue pas mais par contre voilà ça peut être intéressant ça peut être intéressant donc c'est la meilleure synergie qu'il a clairement et ensuite une petite synergie avec Black Widow donc de romance d'ailleurs petite synergie avec Moon Knight qui est intéressant à 30% pour Moon Knight de chance de régénérer instantanément 35% des dégâts encaissés lorsqu'il est frappé c'est un petit peu en mode comment il s'appelle un petit peu en mode Mister Sinister je trouve ça plutôt ça va alors c'est pas du 100% mais par contre c'est sur tous les coups et pas que les critiques je trouve ça plutôt intéressant donc non synergie cool avec Moon Knight voilà de toute façon je ne vais pas vous montrer toutes les synergies mais voilà c'est plutôt sympa donc on va aller voir tout de suite dans la deuxième vidéo que je vais faire et qui sortira ce soir le petit test de Ronin compétence 200 sur le compte de Tentan donc encore merci à Tentan de m'avoir prêté son petit compte pour enfin non c'est pas son petit compte mais c'est son compte pour cette vidéo merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc cette petite vidéo de présentation elle est donc de toute façon liée à la vidéo de test que je vais tourner juste après et qui sortira du coup en même temps donc je vais vous la mettre juste en dessous vous pourrez aller la voir donc juste après cette vidéo c'est un peu l'intérêt voir la présentation puis ce que ça donne en gameplay donc voilà je sais que beaucoup de monde vont juste voir le gameplay je le vois d'ailleurs en termes de vue sur les vidéos dès que ça sort je vois que la vidéo de test tout le monde se jette dessus mais par contre la vidéo de présentation un petit peu moins c'est pour ça que je la promouvois pas mal dans la vidéo donc de test bon après chacun chacun fait comme il veut mais souvent de toute façon les présentations c'est pas perdu de toute façon si vous obtenez Ronin un moment sur votre compte vous pouvez revenir sur cette vidéo et apprendre à l'utiliser à ce moment là voilà merci à vous encore une fois on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de tout type tous les soirées d'honneur sur ma chaîne et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à aller voir la vidéo justement de test qui sort juste après enfin qui sort qui est déjà sortie et que vous pouvez aller voir dès maintenant merci à vous bonne soirée salut au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021